Fabien, merci d'être avec nous. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter quel est ton rôle au sein de l'Académie OL ? Bonjour, merci à vous. Fabien Caballero, je suis le responsable du recrutement des jeunes à l'Académie. J'ai 37 ans, j'ai un petit passé de joueur ici, j'ai passé par le centre de formation entre 2000 et 2004. Puis je suis revenu il y a 4 ans maintenant, en 2018, pour intégrer la cellule de recrutement et j'en suis le responsable depuis 2 ans maintenant. Est-ce que tu peux justement nous présenter dans les grandes lignes cette cellule de recrutement à l'Académie ? Alors la cellule de recrutement à l'Académie, c'est 14 personnes, dont moi, 14 personnes, donc un responsable, un coordinateur administratif et 12 observateurs qui se centralisent principalement sur la région, comme c'est évidemment notre bassin prioritaire. On a une personne sur Paris, une personne dans le centre Val-de-Loire et une dernière en PACA, sur la zone Marseille, Toulon, Nice. Quels sont les principaux objectifs de cette cellule à l'Académie ? Le principal objectif, c'est que la cellule des pros ait moins de travail possible. Plus on va être capable de leur fournir des joueurs de qualité pour l'équipe première, plus ce sera important pour nous, pour le club, parce que cette identité lyonnaise est très forte. Donc notre objectif, c'est de fournir un maximum de joueurs de qualité, à même de fournir cet effectif et pourquoi pas après d'y jouer à terme et d'être des éléments principaux du club. Alors comment on va chercher ces joueurs de qualité, justement ? En se déplaçant énormément, en faisant appel à un réseau de personnes fiables qui nous rapportent des informations. Et puis après, c'est le travail d'observation, de mettre en corrélation ce que l'on voit avec ce que l'on attend des jeunes qui sont susceptibles d'intégrer l'Académie de l'Olympique Lyonnais. Le travail se concentre essentiellement sur la région ou au niveau national, voire européen ? Non, essentiellement sur la région. Nous, sur les jeunes, on essaie d'avoir les trois quarts à peu près de nos effectifs qui sont des joueurs de la région, qui s'identifient vraiment au club, aux valeurs pour qui portaient le maillot de l'OL. C'est important. On essaie de bonifier ces effectifs avec des joueurs nationaux, que ce soit Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, peu importe, qui nous apportent une vraie plus-value et qui ont la capacité de s'adapter et de s'approprier ce projet OL et de s'identifier aux maillots et aux valeurs. On voit derrière toi Nabil Fekir, Corentin Tolisso, Samuel Omtiti, Anthony Martial, Alexandre Lacazette et j'en passe. L'idée, c'est d'aller chercher des joueurs de ce type ou ça va plus loin que ça ? Déjà, l'idée, c'est d'avoir sur tous nos effectifs des enfants, des hommes de valeurs qui correspondent à ce qu'on aime, à ce qu'on veut faire et ce qu'on représente. Et puis avoir évidemment des joueurs qui ont le potentiel pour vivre des carrières comme tous ces noms que tu as cités. Le dernier en date que vous avez recruté, pour citer un exemple précis, concret, c'est Islamdin Alifa qui a brillé notamment lors du premier tour de Coupe Gambardella face à Saint-Etienne lors de son premier derby. Comment vous l'avez repéré ? Comment ça s'est fait, par exemple ? Alors lui, c'est un petit peu particulier. Nos 17 avaient fait un match amical contre leurs 17. Donc à chaque fois, les coachs nous font aussi des petits retours des adversaires. C'est un joueur qu'on avait vu sur les interligues et sur les parcours fédéraux en U15. Donc on avait un petit peu dans le viseur. Et puis la situation de Nîmes qui a perdu le centre de formation a fait que la possibilité s'est offerte à nous et on l'a saisie. Comment a évolué la cellule de recrutement depuis plusieurs années ? Quels sont les principaux changements ? Alors depuis Gérard Bonneau, on a eu Patrice Gérard qui avait pris sa succession, puis Christophe Dessy qui avait fait une année. Et globalement, l'idée c'est de garder ce qu'on fait et ce qu'on faisait de bien depuis Gérard, même avant Alain Thierry, de garder cette base qui est importante pour nous, cet ADN fort. Et à chaque fois, de faire quelques petites retouches pour garder notre identité tout en restant performant. Concrètement, quelle était cette base ? Quel était cet ADN ? Quelles sont les choses qui ont été bien faites ? C'est d'avoir des jeunes déjà issus du cru, issus de la région qui sont, pour Kiloël, c'est quelque chose de très important. Et porter ce maillot, ce n'est pas porter n'importe lequel. Donc ça, c'est toujours quelque chose d'extrêmement important à nos yeux. Et d'avoir des observateurs qui soient au-delà d'être des observateurs, qui soient des représentants du club sur les terrains de la région et d'ailleurs de représenter notre club, nos valeurs au quotidien. Et ça, c'est très important, au-delà de repérer les jeunes joueurs. Sur cette cellule, aujourd'hui, elle est à son maximum d'efficacité. Quels sont peut-être encore les axes d'amélioration ? On n'est pas au maximum. On peut toujours faire mieux. On essaie à chaque fois de se renouveler tout en gardant, comme j'ai dit, cette base qui est très importante. Maintenant, on essaie d'adapter aussi à l'évolution du jeu, à l'évolution du foot. Des facteurs qui sont nouveaux et très importants. Maintenant, on se centralise énormément sur des jeunes qui ont le goût de l'effort, qu'ils soient capables de beaucoup courir, de faire énormément d'efforts, de mettre beaucoup d'intensité, des passionnés. Au-delà, évidemment, des critères habituels qui sont une maîtrise technique importante et une compréhension du jeu. Maintenant, on fait énormément attention à ça, à l'environnement, comme les choses ont beaucoup évolué ces dernières années. Donc, à l'environnement du jeune, à la personnalité et à son rapport à la pratique en elle-même. Le joueur type à recruter pour l'Olympique lyonnais, ce sont les qualités que tu as citées ? Qualités techniques, qualités physiques également ? Quelqu'un qui a des qualités techniques au-dessus de la moyenne, un rapport avec le ballon qui soit excellent. Quelqu'un qui ait le goût de l'effort, parce qu'être capable de maîtriser un ballon sans courir, ça ne sert plus à rien maintenant, aujourd'hui. Et quelqu'un qui soit investi et passionné, pour qui jouer à l'Olympique lyonnais, c'est quelque chose de vraiment différent. Et comment on le repère ça ? Quelles sont les clés pour savoir si ce joueur a vraiment ces qualités-là au-delà d'un seul match qu'on a pu voir ? Parce qu'on ne va pas les voir sur un seul match, justement. On essaie d'aller les voir dans différents contextes, sur des entraînements. Donc, on voit évidemment le rapport du jeune avec le sport. Si, par exemple, en ce moment où il fait très froid, on va sur une séance d'entraînement et le jeune n'est pas là, ou le jeune arrive en retard ou traîne la pâte. On commence à se poser des questions. Et c'est un rapport... On essaie de voir les jeunes énormément de fois et pas que par la même personne. Donc, on centralise vraiment les infos. On croise les infos pour avoir un maximum d'avis et prendre les meilleures décisions possibles. Et au-delà de ces qualités footballistiques intrinsèques, est-ce qu'on a un regard sur son entourage, sur sa scolarité, par exemple ? Oui. On regarde énormément la scolarité. Pas tant pour voir si c'est un bon élève ou pas. Plus pour voir s'il exploite ses capacités, s'il s'investit. Et sur l'environnement, c'est aujourd'hui très important. Enfin, ça l'était toujours. Mais c'est vachement important d'avoir un environnement sain qui ait un rapport à cette pratique qui permettent à l'enfant de s'épanouir, de se développer, plus qu'un environnement qui met trop de pression sur le jeune. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça fait partie au même niveau, au même degré que les qualités intrinsèques du joueur. Pour revenir à tes propos, au début, comment tu expliques une cellule de recrutement à l'académie assez riche, avec 14 personnes mobilisées, à une cellule de recrutement professionnel beaucoup plus restreint, 4 personnes seulement ? Ce sont deux stratégies complètement différentes ? Différentes, mais complémentaires. Parce que comme je le disais, l'idée, c'est de... Si nous, on travaille bien, on est censé fournir notre effectif pro de jeunes joueurs de l'académie. Et c'est l'objectif du club. Et les pros derrière doivent juste rapporter des plus-values et des joueurs forts, importants, pour compléter ce jeune effectif qu'on aura pu fournir nous. Donc c'est un travail complémentaire. Il n'y a pas la... Il n'y a pas la cellule académie et la cellule des pros. On est en lien constant. Et voilà, l'idée, c'est ça. C'est de fournir un maximum de joueurs à l'effectif professionnel, afin qu'eux n'aient plus qu'à rapporter les plus-values et les joueurs vraiment importants qui vont nous apporter... Qui vont nous amener, pardon, à nos objectifs. Vous échangez régulièrement ? Il y a un lien, malgré la distance de site, déjà ? Non, il y a un lien. Il y a un vrai lien quasi quotidien sur ce qu'on fait, sur ce que eux font aussi. Et ça, c'est très important. Et c'est vraiment agréable de travailler dans ces conditions-là. Quel est l'aboutissement pour un responsable de la cellule de recrutement à l'académie ? Que les joueurs entrent dans le groupe professionnel, qu'ils aient une grande carrière ? Quel est cet aboutissement ? C'est qu'ils puissent rentrer dans le groupe, déjà, passer les étapes petit à petit, rentrer dans le groupe professionnel, puis jouer. Une fois qu'ils y ont joué, s'y installer. Et puis, peut-être un jour, comme les noms que tu citais, qu'on voit derrière, puissent avoir l'opportunité de faire des grandes carrières. Et l'idée, c'est que les jeunes puissent exploiter au maximum leur potentiel. Tous les jeunes n'ont pas le potentiel pour jouer au Barça, au Bayern. Maintenant, si le jeune doit exploiter son potentiel et que c'est joué en Ligue 2, en Ligue 1, en Nationale, on sera très contents. Et ce sera une réussite aussi pour nous. Le ratio, justement, de ces joueurs qui percent dans le monde professionnel par rapport au nombre de joueurs recrutés, il est assez faible, finalement ? Forcément. Forcément, il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. C'est pour ça qu'on centralise aussi, on se concentre sur le caractère, la personnalité du jeune. Parce qu'arriver à un moment, c'est un parcours qui est très long et très difficile. Et c'est ces éléments-là qui vont leur permettre de passer les étapes ou alors d'échouer. Pour terminer, la cellule de recrutement à l'Académie a encore de belles années devant elle. On espère, on espère. Et on est là pour faire perdurer ce que nos anciens ont mis en place. Et l'idée, c'est de continuer le travail et d'apporter un maximum de joueurs à notre effectif pro. Il y a une pression supplémentaire. L'Académie de l'OL a toujours réussi. Elle est parmi les plus réputées d'Europe. Est-ce qu'il y a cette pression supplémentaire d'être obligé, finalement, de réussir à sortir des joueurs formés du club ? Non, il n'y a aucune pression. On fait ça parce que c'est un club qui est important pour nous, pour moi, que j'aime énormément. Et je ne fais pas attention à tout ce qu'il y a autour. On fait les choses du mieux possible pour servir le club. Merci beaucoup, Fabien. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501